La détection c'est un sujet qui intéresse tous les sports, toutes les fédérations et en fait à l'INSEP nous menons des travaux on va dire avec l'IRMES qui est un institut de recherche qui dispose aujourd'hui d'outils modernes avec beaucoup de données sur plusieurs années et un grand nombre de disciplines et ce qui est intéressant c'est que ça permet d'évoluer par rapport à cette notion de détection plutôt comme une estimation du potentiel sur le long terme avec un accompagnement d'un jeune athlète dans sa trajectoire vers l'accès au très haut niveau. Tout le monde se doute bien que pour accéder au haut niveau il faut faire quand même beaucoup de sport mais les questions qui se posent c'est est-ce qu'il faut se spécialiser très tôt et justement les données les plus actuelles semblent montrer que les résultats en termes de performance très tôt notamment avant le pic de croissance ne sont pas prédictifs de résultats plus tard à très haut niveau donc quand on est en âge d'aller aux Jeux Olympiques par exemple. Par contre ce qui semble très important c'est l'expérience donc la nécessité d'une certaine densité en termes de diversité d'expérience dans le sport. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer tôt, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a commencé très tôt dans un sport et qui a fait essentiellement que ce sport ne va pas réussir, on a toutes les trajectoires singulières en fait. Mais quand on regarde les statistiques quand même la photo indique clairement des choses qu'il vaudrait mieux connaître aujourd'hui et prendre en compte. Oui d'autant que en fait le sport de haut niveau étant une industrie planétaire en fait tous les dispositifs sont en concurrence les uns avec les autres et dans certains pays, alors c'est difficile de tous les citer mais on pourrait parler de la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et d'autres, on se rend compte en fait qu'aujourd'hui ces réflexions sur l'estimation de potentiel, sur les couloirs et les trajectoires de performance sont de plus en plus utilisées pour essayer d'optimiser la formation des jeunes athlètes vers le haut niveau. Ce qui veut dire qu'en fait tous ces pays ne préparent pas les Jeux Olympiques une Olympiade avant, ce n'est pas un plan à 4 ans, c'est plutôt à 12 ans voire 16 ans. Et comme la concurrence fait qu'on est déjà à bloc dans toutes les dimensions de la préparation à la haute performance, la préparation physique, mentale, technique, etc., ça paraît logique de penser que très rapidement, ce qui fera la différence en termes de médailles aux Jeux Olympiques, c'est l'optimisation de la formation des jeunes athlètes vers le haut niveau parce que ça c'est un champ qui commence à être exploré de manière vraiment sérieuse depuis beaucoup moins longtemps.